Ça fait plaisir de voir que ça fasse autant plaisir qu'on ramène les trophées. Donc c'est moi qui ai contacté le musée pour savoir si je pouvais les ramener. Parce que comme le musée portait son nom, je voulais que les trophées soient là. Donc j'ai demandé à mes enfants d'abord. Et puis mes enfants, ils ont dit oui. Donc on a décidé de tout ramener. Et tout le monde me dit qu'ici ça peut s'abîmer, des choses comme ça. Mais je pense que c'est pareil dans une maison. Donc leurs places sont ici, Bouba est ici, est enterré ici. Ces trophées doivent être ici aussi. Donc ça fait plaisir qu'ils aient fait ça. Ça fait plaisir qu'ils aient, en espérant que ça fasse bouger d'autres sportifs qui amènent aussi leurs trophées pour que le musée soit génial. Si ça peut aider, ce serait génial. Mais c'est sûr, je pense qu'il va le faire. Le connaissant, son pays, c'est tout. Donc je pense qu'on va avoir bientôt le ballon d'or aussi. Ça fait plaisir. Vous savez, depuis que Bouba est décédé, le Sénégal nous a fait tellement de bien. Nous, on était perdus quand on est arrivés, mais on a eu tellement d'amour ici qu'on a envie de tout donner. Donc, et de voir les anciens, c'est un peu la famille quand même. Les anciens, on les voit à chaque fois, des cas, des occasions, et on communique tous ensemble. Ils sont toujours là, ils sont tous là. Si on a besoin, on sait qu'ils sont tous là. 2002, ils sont avec nous-mêmes les nouveaux. Madame Odiop, vous avez généralement, lors des matchs, toutes les épouses des Jours étaient là-bas. Est-ce que vous... Toujours ? Oui, mais est-ce que vous avez des contacts avec les autres épouses ? Non, pas d'autres épouses. Enfin, quelques-unes, mais j'ai pas de... Il a tellement changé de club que non. Des contacts avec les autres épouses ? Non, mais j'étais à tous les matchs, surtout les plus importants. Merci à vous. Ava Diop. Ah bon ? Ava Diop. Ava Diop. Ava Diop, mon nom, Paboubo Diop. Voilà, Ava Diop est la fille de Paboubo Diop. Aujourd'hui, on a vu une distinction des trophées de votre papa qui est exposé ici à ce musée. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je dis que c'est bien, et comme ça, tout le monde pourra le voir et être fier de lui avec les trophées qu'il a gagnés et qu'il a reçus pour son honneur. C'est pour ça que certains Sénégalais ne connaissaient pas toutes ces distinctions qu'il a eues. Alors, les gars de la maison, ce n'est pas une volumée ? Non, pas vraiment. Non ? Non, pas vraiment. Non, pas les... Les disposés. Tout à fait. Vous avez fait découvrir aussi le peuple Sénégalais. Oui. Mais sans fier de lui. Oui. Non, franchement, je suis vraiment fier de lui. J'ai fier d'avoir un papa comme ça, tellement gentil, tellement généreux. Je suis vraiment fier de lui, quand je le vois partout. Est-ce que vous faites appel aux autres sportifs de mieux faire des efforts pour avoir des détestations ? Vous pouvez disposer ici. Oui. Et moi, vous m'avez dit ? Oui. Comment votre nom ? Arianna. Arianna Gallo. Oui. Voilà. Arianna, aujourd'hui, vous êtes amenée à Hawagyo. Oui. Voilà, on vous a suppris tout de suite un fait de jouer comme ça. Depuis quand vous vous connaissez ? Depuis qu'on arrive là. Ah, d'accord. Oui. On s'est rencontrée directement tout à l'heure là. Il y a 5 minutes, on l'a vu. On s'est présentée, elle a dit « tu es ton amie ». J'ai dit oui. Voilà. Vous ne vous êtes pas aussi avec des amis. Est-ce que vous savez ça ? Oui. Quel est le sentiment que vous partagez ? En fait, c'est chaleureux. On s'adore, on s'est vus, on s'est dit « c'est bon, on se connaît directement ». Moi, en fait, c'était quand je l'ai vue que je m'ai dit que je veux bien être amie avec elle parce qu'on dirait qu'elle est douce et gentille. Et je pourrais bien être son amie, elle est drôle. Je pourrais bien être son amie, c'est pour ça. Moi, je la trouvais drôle, gentille. Elle était adorable, elle était toute seule. Je ne voulais pas la laisser toute seule déjà parce que ça me fait mal au cœur. Elle était splendide, elle était trop belle. Donc, je me suis dit « allez, on va faire un effort ». Et j'ai fait un effort parce que moi, d'habitude, je ne suis pas trop tactique, mais là, quand même. Je suis en France, donc après, on campe pendant les prochaines vacances, peut-être qu'on se verra. C'est le futur, Inch'Allah. Merci beaucoup, mes filles. Je suis fier de vous. Voilà, gagné. Je suis fier de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada